Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 sur les Sims 2. Chez la famille, je vais mourir. Au moment où je filme, on est le jeudi 20 janvier et j'ai envie de vous emmener vers un autre terrain communautaire que j'ai fait puisque j'en ai fait deux, donc on va y aller avec elle. Je vous avais dit que j'irais faire un terrain communautaire genre potager communautaire et on va y aller tout de suite. Et le prochain, je ne vous le spoilerai pas, mais c'est un terrain vraiment avec une toute autre ambiance. Donc je l'ai appelé le PPT, le potager pour tous. Je devrais mettre des descriptifs quand même. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Tout petit terrain, mais beaucoup de snaps évidemment. Donc, on va se mettre à hauteur de sol. Il y a juste un petit coin pour se détendre, mais il n'y a pas de bouffe. Donc j'ai mis encore une fois une télé invisible, vous verrez. Alors la route ici, je ne l'ai pas changée parce que j'avais envie que ce soit genre un potager accessible en pleine ville. Donc c'est pour ça que je n'ai pas changé la route. Par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'endroits, il y a beaucoup plus de végétaux. Et donc là, ici, c'est le coin garage, on va dire, pour se garer. J'aime bien faire ces places-là. Pour moi, ça rend le côté plus réaliste. Voilà, j'aime bien, c'est tout. Donc, on rentre ici. Pourquoi le potager est intéressant ? Parce qu'avec le mode qui me permet d'avoir accès à l'inventaire, je peux récupérer le panier de bouffe pour le mettre après dans mon inventaire et après mettre le panier dans le frigo. C'est pour ça que j'ai fait ce terrain communautaire à la base. Donc voilà, le petit coin d'entrée. Ici, c'est le coin toilette, en fait. Donc, il y a deux portes. Ah, putain, j'avais fait une porte ici aussi. J'avais oublié qu'il y avait une porte ici. Oh, merde, il faut que je la vire. Donc, on rentre ici. Voilà, donc là, c'est le coin un peu pour patienter le temps que les gens se barrent des chiottes. Voilà, il n'y a rien. C'est juste un peu de déco, quoi, ici. Et là, les toilettes. Ouais, il n'y a pas le plafond, c'est pas grave. Très petite toilette. Voilà. Pareil, avec un côté encore un peu naturel et des gros miroirs. Un côté encore un peu boisé qui me fait un peu penser à une sorte de bungalow de vacances, en fait, finalement. Mais bon, j'aime bien. Ensuite, on sort. Et là, donc, il y a, dans les rectangles de rondin, les fruits et légumes. Enfin, surtout, d'ailleurs, c'est que des légumes. Ah, non. Non, je suis con. Je dis ça. Il y a des fraises juste devant moi. Donc, les fruits et les légumes à récupérer, quoi. Voilà. Ça, c'est juste de la déco. D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas mis de la terre en dessous ? Quel con. Bon, bref. Donc, voilà. Alors, avec un petit coin ici. Alors, là, pareil. Je suis hyper content de moi. Ça m'a pris du temps, mine de rien, pour le faire, quand même. J'ai mis un peu plus d'une journée, quand même. Et encore une fois, puis il faut mettre, quoi. J'avais juste l'idée que je voulais faire ces rectangles. Et un petit cabanon, ici, pour pisser. Mais sinon, je n'avais pas vraiment d'idée comment agencer le truc. Comme d'hab, encore une fois, j'ai fait au feeling, quoi. Et finalement, ça me réussit plutôt bien, le feeling, j'ai l'impression. Donc, là, c'est un coin un peu vraiment de décoration et plein de plantes. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai aménagé, là. Vraiment, ça rend très sympa. La décoration, genre, les caisses à récupérer ou à prendre pour pouvoir mettre notre bouffe et les ramener. Voilà. Donc, je suis très content. Ça, c'est une poubelle. Je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait y en avoir besoin. On ne sait jamais. Avec de la déco, ici, aussi. Alors, bien sûr, j'ai mis des barrières invisibles pour que les Sims n'aillent pas là-bas. Le petit étang. J'adore faire les coins d'eau. Mais depuis que j'ai les revêtements de sol, j'adore ça, quoi. Vraiment, j'adore, quoi. Regardez ça, franchement. J'adore. Mais, hé, ça me fait penser à un endroit dans le dessin animé Clochette. Je vous mettrai une image à l'écran. Ça me fait vraiment penser à ça, là. Je ne sais pas si je me suis laissé un peu... Non, mais vraiment, avec le sol pleurer et tout, ça me fait vraiment penser à ça, pour le coup. On va se calmer et on va faire le tour. Voilà, pour qu'on voit vraiment tous les côtés. Et là, donc, c'est le coin. Lecture, puisque j'ai quand même mis un livre. J'avais envie. C'est vrai que je sais très bien que j'avais dit, oui, si je veux, je peux prendre des livres dans mon inventaire et après le poser au sol pour après lire, etc. Ouais, mais bon, si il y a la place pour le mettre, autant le faire. Et là, en plus, ça convenait vraiment à l'ambiance, je trouve, de mettre des livres pour lire. Et j'ai mis aussi une télé invisible ici pour que les Sims viennent. Parce que là, c'est vrai que les Sims, j'avais peur que j'en ai mis beaucoup, en fait. Parce que déjà, je voulais me faire un peu de pognon, il faut être honnête. Mais aussi parce que j'avais peur que les Sims aillent se servir. Je ne suis pas sûr, mais on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que, voilà, je me suis quand même dit, il faut quand même que le lieu soit fonctionnel et que les Sims aient envie de venir ici aussi. Parce que s'il n'y a rien à y faire, les Sims vont s'ennuyer, ils vont vite repartir, quoi. Donc là, la télé, au moins, je sais que les Sims pourront être ici et je pourrai rencontrer des gens. Donc, je suis très content de ce que j'ai fait. Enfin, une fois, j'ai utilisé... Je les ai utilisé souvent, ceux-là, maintenant, mais ils sont vraiment cools. Les rideaux modernes, qui sont donc basés sur les recolores des lits. Non, mais vraiment, je suis content. Puis là, j'ai mis des lumières. Les boules, là, ce sont des petites lumières. Vous verrez la nuit. C'est pour ça que je suis parti un peu plus tard, vers 15h, pour qu'on reste jusqu'à la nuit, pour que vous voyez comment ça rend. Ah, mais attends, je suis bête, moi. J'ai mis un éclairage nulle part ailleurs. Je n'en ai même pas mis ici. Et normalement, je devais en rajouter. Ah, je vous jure, à moi, on se met en mode vie et on va aller récupérer. Alors, all for money ou for food ? For food, allez. For food et après, le reste, ce sera pour money. Non, mais... Non ! Ils ne peuvent pas avec ça ? Tu te fous de moi ? Je pensais que c'est le genre de truc que les Sims pouvaient. Mais je suis con. J'aurais dû prendre les trucs comme ça. Je sais au moins qu'ils peuvent les traverser. Mais oui. Je me disais, je ne sais pas quoi mettre en plus. Il suffisait de mettre ça. Les Sims, je suis sûr qu'ils peuvent les traverser avec ce truc. C'est chiant parce que je vais les supprimer. Mais ça va me faire récupérer de l'argent. C'est un peu de la triche, quoi. Je suis dégoûté. En plus, Mur, trop près. On a compris. Il faudrait que je le refasse après, alors. Je ne vais pas tout faire, remarque. Je ne vais pas tout faire. Mais en plus, ça ne sert à rien que je mette même les rebords. Puisque si je fais des changements, ça ne sert à rien. Ils ne seront pas sauvegardés. Allez. Non, paper food for money. On ne va pas commencer les conneries. Alors, en plus, je l'avais tourné dans ce sens-là, mais merde. Donc, vraiment, tu as foutu la merde. Voilà, donc ça. 120, OK. Et donc, du coup, je vais me faire Harvest Hall for food. Allez, les tomates pour moi. Et du coup, vous voyez, les Sims, forcément, les Sims. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, il regarde la télé. Il regarde la télé debout. Alors, je pense qu'il faut, par contre, que je sauvegarde, que je surveille parce qu'à mon avis... Oula ! Il y a une baston. Eh, dis donc, c'est censé être un endroit de paix et amour ici. Qu'est-ce que vous foutez ? C'est quoi le problème, là ? Il vous arrive quoi, les gars ? Mais ça ne va pas, vous. C'est n'importe quoi. Oh, mais vas-y, encourage-les, en plus. Pourquoi ils se battent, les deux, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là ! Oh là là ! Non, mais attends, c'est violent, là. Vous ennuyez à ce point-là ? Non, mais c'est bon, arrêtez. Allez, battez-vous une autre fois pour toutes, maintenant. Oh là là ! Ah, Séance, tu as gagné. Bah oui, tu parles, c'est un vampire millénaire, alors tu parles. Il en a appris des trucs de combat, lui. Et du coup, elle, elle revient. Tu reviens vers ton truc, toi, t'es mignonne. Bah dis donc, bravo. Je peux récupérer le panier ? Ouais. Hop. J'espère vraiment que je pourrais l'utiliser après, mais normalement, oui. Mais c'est un terrain pour tout le monde, donc oui, on se sert. Bah oui, je suis désolé, Gustave. Qu'est-ce qu'il sait ? Non, mais c'est bon, lâche-le, maintenant. T'as gagné la bataille. Fous-lui la paix. Mais attends, c'est pas sa sœur, lui ? C'est une PNJ, elle, non ? Eh, dis donc ! Gustave a voulu défendre l'honneur de sa sœur, parce que t'as voulu te la taper, c'est ça ? Ah bah oui, c'est vrai, du coup, je peux pas... Oh, quelle connerie, alors. Bon, du coup, c'est vrai que le terrain est un peu inutile, parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, il n'y a pas de bouffe, surtout. Je ne voulais pas non plus qu'il y ait de la bouffe partout, parce que sinon, après, j'irai toujours au même endroit. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de bouffe ici, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'amis, en fait. Mais, mais punaise, mais les gars, là, c'est pas possible, les deux, mais barrez-vous, quoi. Mais c'est pas vrai, sérieux. Non, mais... Ah, puis alors, tout le monde, en plus, les encouragent, là, bravo. Ah bah, Lélie, qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Ah, peut-être que c'était par rapport à Lélie, non ? Il a voulu draguer Lélie, Gustave, et du coup, il n'est pas content. Mais franchement, c'est n'importe quoi, cette histoire. Ah, c'est le bordel, hein. Je pense que ça va être une miniature, en fait. Je vais appeler ça « Grabuge au potager communautaire ». Non, mais parce que, vraiment... Il va encore gagner, en plus, il y aura... Ah, puis alors, Irina, elle est en mode... Ah, mon Dieu, je ne peux pas voir, mais je regarde. Et il a encore gagné. Bon, t'as compris, maintenant, Gustave, arrête, quoi, de chercher la merde. Ah bah oui, je voulais rester en pleine nuit, donc j'ai bien fait de ne pas partir maintenant. Ah, je suis content, c'est assez bien éclairé, ici. Regardez comme ça rend bien. Ça rend sympa, hein. Ça fait vraiment un coin, un peu près du feu. Limite, j'aurais pu mettre un petit feu, mais bon. Euh, non. Ah non, il faut aussi que je mette des lumières ici, là, pour éclairer un peu l'endroit et les temps. C'est dommage. Quoique, c'est pas mal, comme ça, déjà. Game on est. Oh bah non, mais l'autre... Hé, honte, tu pleures. Hé, non seulement vous vous battez, mais en plus, c'est toi qui gagne. Pourquoi tu pleures ? C'est pas grave. On va rentrer à la maison. Ou alors, je vais sur notre... Non, je vais aller sur notre terrain communautaire pour aller manger, tiens. Allez. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Ils recommencent. Mais ils s'arrêtent jamais, les deux, là. Mais, 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 non, mais vraiment, c'est pas possible, quoi. Ah, voilà. Alors, on va... Oui, on retourne à... On retourne au dancing. Oui, allez. On y est allé qu'une seule fois. On va au dancing. Il y a de la bouffe, là-bas. Oh là 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 là. Punaise. Pile ce que je redoutais. Il n'y a pas les lumières de couleur. Enfin, j'avais oublié. Non, je n'avais pas oublié. C'est juste qu'une fois sur deux, ça ne marche pas, les lumières, là. C'est chiant. Non, parce que là, on perd toute l'ambiance qui faisait bien, quoi. En plus, on a l'impression qu'il n'y avait même pas de lumière. Je pense qu'il va falloir que je mette une ou deux lampes de couleur. Et après, ça va être des lampes normales, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Regardez, là, normalement, c'est censé être tout bleu. Il n'y a rien. Ah là là. Ça fait vraiment une ambiance de merde. Mais j'avais oublié la déco que j'avais faite, dis donc. Ouais, c'était pas mal. Oh, bah, qu'est-ce que tu fais là, Cassandre ? Cassandra, d'ailleurs. Casse-toi, non ? Ah non, servir à manger, ça va encore me coûter des sous. C'est pas grave. J'ai gagné des sous quand j'ai enlevé les petits rebords. Donc, bon. Ah non, t'es bloqué. Merde, tu es bloqué. Tenir le bar. Ah non, t'es pas bloqué. Tu restes juste sur le côté. D'accord. Je trouve presque les mêmes. Ah, c'est énorme. On est en discothèque. Et qui il y a ? Deux ados. Ça fait très RP. Les ados qui viennent en boîte. Ah, j'adore. Est-ce que je vais commander à boire ? Ouais, un petit cocktail simple. Tiens, Aurélien. Aurélien, pique. T'es tout mimi. J'adore son visage. Je peux discuter avec lui. Je peux le draguer. Non, parce qu'attendez. Le Laurent, il me fait bien chier. On est d'accord. Alors, elle a peur qu'il meure. Mais si on divorce, ça va ? Et que je me tape le barman. Non, parce que là, j'en peux plus de son inspiration à lui. Tenir le bar, ça veut dire qu'après, j'ai le pognon ou pas ? J'ai envie de le faire, mais j'ai peur de faire une connerie quand même. Bon, écoutez, j'ai déjà commandé quelque chose. Alors, il fait... Ouais ! Alors, tu l'as fait du mauvais endroit. Je suis de l'autre côté, mes pères. J'étais pas ici, mais c'est pas grave. Donc, le cocktail simple. Oui, on dirait un truc au bleu de méthylène. Ça remonte quoi, en fait ? Le truc, ça fait que de la vie sociale, ça. Parce que boire un coup, ça... Ah si, un peu d'appétit, le fait de boire ? Ah, d'accord. Ah, et la distraction aussi, du coup. Bah oui. Ah oui, donc c'est pas mal, le coup de boire, vraiment. C'est bon. Allumé ? Bah oui, le truc, il est pas allumé. Alors, c'est complètement débile, vous voyez ? Il y a les trucs qui bougent, alors que là, c'est marqué allumé. Donc, ça veut dire que c'est pas allumé. Donc, faut que je le fasse quand j'arrive, moi. Parce que sinon... Parce que là, on voit bien qu'ils ont envie de faire quelque chose. Ils sont vraiment... Ils n'arrivent pas à allumer eux-mêmes la musique. Non, vraiment, là, vous n'êtes pas... Bon, on n'est pas aidé. Bon, il faudra que je vire les lampes, tant pis. Ça, c'est bien pour les terrains, mes terrains à moi, quand je peux gérer vraiment la lumière et quitter et repartir rapidement. Mais là, c'est chiant parce que c'était cool, quoi, pour faire des ambiances. Pourquoi tout le monde pleure ? J'ai l'impression que les gens, après, ils sont bloqués sur ce terrain. J'avais oublié. J'ai l'impression que des fois, les Sims, ils sont bloqués après. Ça m'avait déjà fait ça la dernière fois, avec ce terrain. Vous vous souvenez ? C'était bizarre, hein ? Tout le monde chiale. Mais ce terrain, vraiment, il est déprimé. Vous savez quoi ? Tout le monde est bourré, tout le monde pleure. Non, mais c'est ça le problème, non ? C'est pas possible, hein ? Parce que je crois que... Ben non, non, ceux qui pleurent, ils n'ont pas pris de cocktail. Casual. Je ne peux rien faire avec eux, vous voyez ? Eux, ils veulent se barrer. Elles aussi. Elles aussi, mais ils sont bloqués par quelque chose. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est bizarre, ce terrain. Je me souviens de ça. Elles aussi. Quand il y a casual, ça veut dire que je ne peux rien faire avec eux. Tous, ils sont casual, mais ils restent sur place. C'est bizarre. Je ne peux même plus parler avec eux. C'est hyper étrange. J'aimerais bien papoter avec lui, on ne sait jamais. Je vais les papoter avec lui, histoire que si jamais j'ai envie de me le faire plus tard... Ce n'est pas un ado. Non, ce n'est pas un ado. En plus, elles se frottent les mains, c'est rigueulasse. Voilà, comme ça, il est dans mon... Aurélien pique, mais il est vraiment pas mal. Bon, sa coupe n'est pas top, mais... Allez, hop, je te connais au moins. Tu es dans ma liste. Comme ça, si je veux te présenter à quelqu'un, je pourrais. Bon, ben écoutez, on se retrouve direct à la maison. Mais ouais, vous voyez, on voit qu'ils veulent se barrer, ils n'y arrivent pas. Non, mais il y a un truc. C'est bizarre, ils peuvent arriver et ne pas repartir. Il y a un problème, quoi. Je ne comprends pas. C'est cette porte ou quoi ? C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Attendez. Non, parce que là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, ça m'énerve. Je vais faire un truc. Je vais faire une connerie, tant pis. De toute façon, je m'en fous, ça ne va pas sauvegarder. Non, parce que si c'est vraiment la porte, ce n'est pas possible que ce soit la porte. C'est quoi le problème avec la porte ? Il faut arrêter le délire. On va voir. J'ai dépensé des sous. C'est vrai que là, j'ai vraiment fait le débile. Mais écoutez, ça me perturbe, cette histoire. Bon, c'est vrai que ce n'était pas très malin de claquer autant de fric pour une grosse porte. J'aurais peut-être pu prendre juste des portes simples. Mais vraiment, là, j'avais oublié qu'il y avait un bug sur ce terrain et je ne comprends pas d'où il vient. Ah, la jauge d'aspiration, elle n'est vraiment pas top, là. Notre mari va arriver dans pas longtemps. Il est dans un état aussi, là. Vous êtes tous dans un état, les deux, là. La panique. Elle va au boulot. Mais j'avais oublié. Oh, merde, l'énergie, j'avais oublié. J'avais oublié à quelle heure elle travaillait. André, on te connaît ou pas ? Oh, je te connais un petit peu, oui. Première une promotion. Oh, oh, oh. Je le mets en favori parce que comment te dire que 3000 d'un coup, là, je suis content. Vous en avez bien s'entendre, en plus, ça peut aller, je trouve. Ah, rago, déjà, c'est cool. Oh, elle est déjà là, la voiture, ma pauvre. Oh, elle revient à une heure du matin, en plus. Elle va être dans un état quand elle va revenir. Putain, j'avais oublié le boulot, j'aurais dû lui faire changer de boulot. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, excuse-moi. Allez, dire au revoir, dire au revoir, dire au revoir. Bon, elle y va, mes mères, quand même. Allez, on vit dangereusement, elle y va quand même. Oh là là. Ah ouais, bah, bon courage, mes mères, parce que je suis dans un sale état, là. Je suis désolé, mais bon. Ah, putain, 2500, mais c'est cool. En fait, c'est ça, le fait de récupérer de l'argent, plus son salaire, ça arrive à 2500. Du coup, Pépère, il est content et ça lui fait assouvir le désir. Très bien, alors là, franchement, je ne vais pas me plaindre. Oh, le truc de mes mères. Est-ce que je peux le mettre ? Tiens, j'avais oublié. Normalement, je peux. Sauf s'il n'y a plus de place, normalement, je peux. C'est génial. Et vérifier les réserves, du coup. Oui, en plus, je ne l'ai pas rempli à mort, donc finalement, c'est cool, ça. Non, mais, c'est pour remonter un peu la jauge de distraction. Voilà, en plus, il l'a fini très bien. Et où est-ce que je voulais le mettre ? Je pense que j'avais fait ce tableau-là parce que je l'aimais bien, mais je voulais le mettre dans la chambre, non ? Je voulais le mettre... Ah, bah tiens, peut-être dans la chambre du gamin. Dans la chambre du gamin. Très coloré. C'est joli. Allez, hop. C'est mes mères qui doivent finir le tableau pour la salle de bain, non ? On va en faire un autre dans la chambre. Non, la chambre, il y en a peut-être suffisamment, mais on peut peut-être en mettre là. Non, ou dans le salon. Donc, oui, on va en faire un pour le salon aussi, après. Allez. Alors, j'avais oublié qu'il y avait celui-là aussi. Il est beau, celui-là. J'avais oublié qu'il y avait ça. Je ne l'avais pas vu la dernière fois. Il est beau. Alors, pour le salon, ça, je l'avais déjà pris, je crois. Encore un truc un peu figuratif. Donc, on va prendre peut-être un... Ouais, ça. Allez, hop, on va prendre ça. Voilà. Et mes mères, après, voilà, elle va se lever. Parce que là, vraiment, ce n'est pas top. En plus, ça va augmenter ta vie sociale. Ça va te faire beaucoup de bien. Parce que là, vraiment, tu n'en peux plus. Tiens, pour une fois que c'est lui qui est plus élevé dans la jauge qu'elle, il faut le faire. Enfin, ça va vite remonter, là. Oh, je n'ai pas oublié d'arbre. Voilà. Allez, hop. Tout d'un coup, là. Elle va être hyper prête. C'est très bien. Il faudrait que je fasse les toits aussi. Parce que là, ça ne sert à rien. La pièce, ça va être grande, en fait. Mais bon, six gosses. Je ne pense pas qu'il y aura six gosses. Ça ne va pas être possible. Six gosses, ça va être compliqué. En plus, attendez. Parce que si elle veut des enfants, je ne suis pas sûr. Ou alors, elle en fait un avec Laurent. Et après, si elle se tapait quand même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie qu'elle trompe, elle. Je la sens chaudasse qu'il s'ignore. Eh, mais oui, les récompenses d'aspiration. C'est vrai que le casque, je n'y pense jamais, franchement. J'ai les points pour, quoi. Il ne travaille pas aujourd'hui ? Ah, punaise, il ne travaille pas. Puis alors, lui, je ne peux pas lui faire changer de boulot, en plus. En plus, en fait, il est prêt pour rien. Bon, ce n'est pas grave. Sur le nouveau terrain communautaire, on ira ensemble. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre terrain communautaire. Bisous.